Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Toujours avec le module de pédiatrie et avec le premier cours, les hôtes à croissance, on a vu ensemble, la première partie, les différents facteurs régulants de la croissance. La deuxième partie, on a vu l'évaluation de la croissance. La troisième partie, les repères, les valeurs repères de la croissance. Et la quatrième partie, on va voir ensemble l'évaluation de la maturation osseuse. Et on commence. Alors, d'abord, il faut savoir, la différence entre la croissance et la maturation. Alors, la croissance, c'est quoi ? C'est l'allongement en longueur des os sous l'effet de l'AGH, de l'hormone de croissance. Et pour la maturation, c'est la consolidation à les os. Donc, c'est le processus d'ossification. Alors, le processus d'ossification se fait la période prénatale, post-natale et de l'adolescence. La maturation prénatale, où se sifient surtout les maquettes cartilagineuses d'héaphysaires. La maturation post-natale se sifient les petits os du tarse et du carpe, les épiphyses des os lents et la voûte du crâne. Ou la maturation de l'adolescence, où se sifient les cartilages de croissance. Alors, voilà, pour la croissance et la maturation. La croissance, c'est l'allongement en longueur des os. Et la maturation, c'est le processus d'ossification. Voilà. Ensuite, il faut toutes les méthodes d'évaluation. Alors, il faut savoir qu'il existe plusieurs méthodes d'évaluation. Mais Kamil a le même principe. Alors, c'est quoi le principe ta'ham ? C'est l'évaluation de la chronologie d'apparition des noyaux épiphysaires et d'isolants. Alors, Kamil, le principe ta'ham, c'est ça. Il faut la chronologie d'apparition des noyaux épiphysaires et d'isolants. Alors, il y a plusieurs méthodes d'évaluation. Kamil, on va dire l'âge osseux de l'enfant. Donc, on va dire l'évaluation qualitative et l'évaluation quantitative. Alors, il y a une méthode qui est juste la méthode. Il y a une méthode de Grulich et Péli. Alors, il s'agit d'effectuer une radio de la main et du poignet gauche. Donc, on va dire juste après, on va dire la main et le poignet gauche à l'enfant. Et de la comparer aux radiographies d'enfants d'âge différents, de même sexe, regroupées dans l'atlas. Il faut savoir, il y a un livre. Il y a l'atlas de l'âge osseux. Il y a des images qui ont des images qui ont des images qui ont des images qui ont des filles et des garçons. Elles ne veulent plus sans h behalf de la Underground. Voilà. Enfin, quand voussyère les gens poursuivre leur consultation, on réagit d'applications dans son téléphone. Alors, au téléphone, c'est l'âge hausseux. Alors, vous dites la radiographie de la main et poignée gauche chez l'enfant. Ensuite, vous dites pour ce cliché, ils font l'application au téléphone et ils vont comparer. Ils vont voir l'image, l'image de l'âge hausseux, alors vous dites l'âge hausseux à l'âge hausseux. Alors, c'est ça la méthode d'évaluation, qui est la plus utilisée en pratique. Ensuite, les ménages font un âge chronologique, un âge staturale et un âge hausseux. Un enfant normal, l'âge chronologique égale à l'âge staturale, égale à l'âge hausseux. Alors, c'est quoi l'âge chronologique ? Tout simplement, c'est l'âge réel de l'enfant. L'âge staturale, c'est l'âge médian des enfants de la même taille. Alors, c'est l'âge médian des enfants de la même taille. Donc, il y a un enfant normal, l'âge réel de l'âge, il y a un gريbe, l'âge des enfants de la même taille. Et il y a un âge hausseux, enfin, il y a un âge chronologique, l'âge staturale. Voilà. Ensuite, nous nous avions à la partie la plus importante pour l'évaluation de la maturation onseuse, qui est l'âge osseux, qui est la méthode principale qui est la méthode principale. Alors, l'âge osseux, on commence à la naissance, on doit avoir 4 points de dosification. Alors, on va avoir 2 points de dosification sur la cheville et 2 points de dosification sur le genou. Alors, on va avoir 2 articulations, le genou et le cheville. Alors, on va avoir 2 points de dosification sur le genou et le cheville. Alors, on va avoir 2 articulations, le genou et le cheville. Alors, on va avoir le calcaneum, l'astragal et le cuboïde. On va avoir 2 points de dosification sur le genou. On va avoir le point de dosification sur l'épiphyse inférieur du femur ou le point de beclar. On va avoir l'épiphyse supérieur du tibia ou le point de tode. Voilà. Alors, on a une information très intéressante. Alors, on va avoir l'épiphyse inférieur du genou et de la cheville. Parce que vous voyez là, on va avoir les points de dosification au niveau du poignet et de la main gauche. Alors, on a les points de dosification, les canines. À la naissance, on a l'âge de généralement de 3 mois, 1 mois. Les canines de la cheville ou les genou. Alors, on va avoir 4 points de dosification. Calcaneum astragal, cuboïde, l'épiphyse inférieur du femur ou bien le point de beclar et l'épiphyse supérieur du tibia ou bien le point de tode. Alors, on va avoir l'épiphyse inférieur du genou et l'épiphyse inférieur du femur et l'épiphyse supérieur du tibia. Ensuite, on va avoir l'épiphyse inférieur du genou et l'épiphyse inférieur du tibia. L'os crochu et la tête fémorale qui m'a donné derrière le squelette. Alors, le grand os ou l'os crochu, on a des os du carpe. Alors, on a, à partir du troisième mois, il y a des points de dosification au niveau du carpe. C'est pour cette raison. La radiographie du poignet ou de la main, elle est valable après 3 mois. Voilà. Cette information est bien. Alors, on a dit le grand os ou l'os crochu, on a des os du carpe. Le grand os est le capitatum ou l'os crochu est l'amatum. Voilà. Et enfin, il y a des points de dosification de la tête fémorale qui m'a donné derrière le squelette. Alors, c'est l'image. C'est l'atlas. C'est l'atlas de l'atlas. C'est l'atlas de l'atlas. Alors, voilà. Comme vous voyez, voilà les deux points de dosification. Ils ont un âge de 2-3 mois. Alors, c'est un garçon. Alors, c'est l'atlas. C'est un garçon. Alors, il y a des filles. Il y a des filles. Il y a toujours l'âge de 1. Il y a des points de dosification. Ce qui veut dire que à l'âge de 3 mois, il y a des points de dosification. Un centre de dosification est maintenant visible à la fois dans le grand os et dans l'os crochu. Voilà. Alors, il y a des filles, c'est à retenir. L'os crochu, ou le grand os, à l'âge de 3 mois, ma 3, les 6 mois. Voilà. Ensuite, dans le 1 an, ou le 1 an et demi, il y a une point de dosification au niveau de l'épiphyse distal du péronée. Ce qui est un squelette. Voilà. Alors, l'épiphyse distal du péronée, la voilà. Il y a une épiphyse inférieure du radius, la voilà. Il y a la grosse tuberosité de l'humérus. Alors, à la naissance, il y a le calcaneum l'astragal cuboïde. Il y a l'épiphys inférieur du femur et l'épiphys supérieur du tibia au niveau du genou. Ensuite, à l'âge de 1 à 3 mois, il y a une épiphys humérale supérieure. Ensuite, à l'âge de 3 à 6 mois, il y a le grand os et l'os crochu au niveau du poignet et le point de dosification de la tête fémorale. Ensuite, à l'âge de 1 à 1 an et demi, il y a les points de dosification au niveau de l'épiphys distal du péronné, au niveau de l'épiphys inférieur du radius et au niveau de la grosse tuberosité de l'humérus. Ensuite, au-delà de 4 ans, le nombre de points de dosification égale à l'âge plus 2. Par exemple, il y a un enfant de 6 ans. Il y a un point de dosification, il y a un point de dosification et il y a un point de 8. Donc, 6 plus 2 égale à 8. C'est ça. Alors, au-delà de 4 ans, le nombre de points de dosification égale à l'âge plus 2. Il y a un cas clinique où il y a une question, il y a un point de dosification. Ensuite, il y a un point de dosification, c'est quoi l'âge du patient ? Tout simplement, du pour le nombre de points de dosification égale à l'âge du patient. Alors voilà, ensuite, il y a le piziforme. Alors, le piziforme est à l'âge de 10 ans. Je vais zoomer ici. Il y a un point de dosification. Il y a un point de dosification. C'est un garçon qui est âgé de 10 ans. Alors, l'osification du piziforme a commencé. Alors, voilà l'os piziforme. Normalement, il est là. Maintenant, il va s'articuler avec l'os tricotrome. C'est ça l'os tricotrome. Voilà. Le piziforme va apparaître à l'âge de 10 ans. C'est à retenir. Donc, le piziforme est à l'âge de 10 ans. Voilà. Ensuite, il y a le sésamoïde du cœur, adducteur, du pouce. C'est très très important. Il y a le début de la puberté. Il y a une fille, je veux dire, c'est à l'âge de 11 ans. Il y a une garçon, c'est à l'âge de 13 ans. Alors, il y a l'image de l'atlas, c'est à l'âge de 13 ans et 6 mois. C'est juste parce que j'ai l'âge de 13 ans. Alors, c'est à l'âge de 13 ans et 6 mois. Alors, le voilà, le sésamoïde. Alors, il est là. Bien-sûr, tout le monde est très important. Mais oui, c'est la puberté. Il y a 13 ans chez le garçon et 11 ans chez la fille. Alors, voilà. Voilà la croissance du sésamoïde du muscle adducteur du pouce. Alors, voilà. Nous avons dit qu'il y a deux articulations. Le genou et le genou. Il y a un calcaneum. Il y a un cuboïd. Il y a un épiphys inférieur du femur et l'épiphys supérieur du tibia. C'est bon à la naissance. Ensuite, la deuxième partie, il y a un à trois mois. Il y a un épiphys supérieur. La troisième partie, il y a un trois à six mois. Il y a un grand os et l'os cochu. Il y a un poignet. Ensuite, la tête fémorale. La tête fémorale. Il y a trois à six mois. Ensuite, un an et demi. Il y a un épiphys distal du péronné. L'épiphys inférieur du radius. Et la grosse tuberosité de l'humérus. C'est bon. Il y a des couleurs, etc. Ensuite, au-delà de quatre ans, le nombre de peines de dosification égale à l'âge plus deux. C'est bon, je fais. Ensuite, il y a un épiphys formé à l'âge de 10 ans. Il y a un épiphys du cœur et du pouce. 11 ans chez la fille et 13 ans chez le garçon. C'est le début de la puberté. Alors, voilà pour l'âge hausseux. C'est la partie la plus importante de cette partie courte. C'est la croissance. Ensuite, il y a un épiphys. Les sutures et les fontanelles. Alors, pour les sutures, il faut savoir qu'il existe trois sutures principales et deux sutures accessoires. Les sutures principales dans la suture sagittale, la suture coronale, la suture occipito-pariétale. Pour la suture sagittale, elle est d'orientation entéropostérieure et elle sépare les deux os pariétaux. Alors, d'orientation entéropostérieure et elle sépare les deux os pariétaux. Il y a la sagittale. C'est la première suture principale. Ensuite, il y a la coronale. La coronale, la transversale antérieure, elle croise perpendiculairement la suture sagittale. Elle croise perpendiculairement la suture sagittale. Elle sépare les os frontaux en avant, ou des os pariétaux en arrière. Voilà les os frontaux en avant, et voilà les os pariétaux en arrière. Ici, il y a la suture coronale. Alors, je fais la suture sagittale, je fais la suture coronale. Mais la troisième suture, c'est la suture occipito-pariétale. Ou bien, je fais la lampe de vide. Elle sépare l'écaille occipitale des deux os pariétaux en allant d'une écaille temporale à l'autre. Alors, elle sépare l'écaille occipitale. Alors, voilà, elle est là. Elle est là, la suture occipito-pariétale. Et il y a l'écaille occipitale et il y a les deux os temporaux. Alors, elle sépare l'écaille occipitale des deux os temporaux. Il y a les sutures principales. Ensuite, il y a des sutures accessoires. Il y a la suture métopique et la suture squameuse. Alors, la suture métopique, elle est inconstante et elle sépare les deux os frontaux. Donc, elle est là. Elle est là, la métopique. Alors, voilà, les deux os frontaux. Ensuite, il y a la suture pariétotemporale ou bien la squameuse. Elle est là. Alors, pariétotemporale. Alors, l'os pariétal et l'os temporaux. Alors, voilà, les deux sutures accessoires. Alors, il y a cinq sutures au total. Il y a les trois principales. Il y a la sagittale, coronale, occipito-pariétale. Il y a l'accessoire. Il y a la métopique et la pariétotemporale ou bien la squameuse. Alors, il faut savoir que la fermeture complète les sutures, elle est tardive jusqu'à l'âge de 25 ans. Mais la suture métopique, elle se ferme à l'âge de 3 ans. Il y a la craniostéinose. Alors, en cas de craniostéinose, les sutures se soudent prématurément et occasionnent des déformations crâniennes. Ils peuvent entraîner un retard de développement psychomoteur en l'absence de traitement. En tout cas, il y a une partie millipartitale de cours de croissance. Le périmètre crânien, c'est très important. Il y a chaque fois qu'il y a le périmètre crânien parce qu'il reflète la maturation talencéphale. Voilà. En cas, par exemple, d'hypertension intracrânienne, les sutures peuvent se disjoindre et être plus facilement palpables. Voilà. Alors, c'est bon pour les sutures. Il prend les fontanelles. En principe, il y a deux fontanelles. Il y a une fontanelle antérieure et une autre postérieure. La fontanelle antérieure est la fontanelle pragmatique. La grande fontanelle ou la fontanelle antérieure. Elle est située en croisement des sutures sagittales. Alors, voilà la sagittale. Alors, le croisement est la sagittale avec la métopique et avec la coronale. Voilà le métopique et voilà le coronale. Voilà. Alors, le croisement est la fontanelle antérieure. Alors, c'est un espace membraneux. Losangique, comme vous voyez ici. Voilà. Elle est losangique. Un grand axe antérieure postérieure. Et des précibles sous le doigt. Je vous invite. Je vous invite. Je vous invite. Je vous invite. La fontanelle antérieure. La fontanelle antérieure, elle va se fermer entre l'âge de 8 mois à 2 ans. Voilà pour la fontanelle antérieure ou bien pragmatique. Ensuite, on prend la fontanelle antérieure ou bien la petite fontanelle occipitale ou fontanelle postérieure. Voilà. Elle est située à la jonction de la suture occipitoparitale. Voilà la suture occipitoparitale. Et de la suture sagitale. Là, voilà la suture sagitale. Elle a des dimensions plus réduites que la pragma. Ça se voit. Je vois. Et elle est de forme triangulaire. Alors là, voilà. Elle est triangulaire postérieure. Tandis que l'antérieure, elle est losangique. Vous voyez là ? Non, non. Elle est losangique. Voilà. Donc, elle va se fermer généralement vers l'âge de 3 semaines de vie. Vous voyez. L'antérieure, la postérieure. La postérieure, 3 semaines, elle va se fermer. Et l'antérieure, jusqu'à l'âge de 2 ans. Voilà. La fermeture des fontanelles peut être retardée en cas d'hydrocéphalie. En cas d'hypothéroïdes congénitales. Ou en cas de rachitisme. C'est pour cette raison, à chaque fois, à chaque consultation, dure la palpation de la fontanelle antérieure. Même, par exemple, Si l'hydrocéphalie va être bombée. Ou si l'hysine de HIC. Voilà. Si l'hydrocéphalie va être bombée. Ou si l'hydrocéphalie va être déprimée. Carrément. Voilà. Alors, normalement, c'est bon pour les fontanelles. C'est bon pour les sutures. Je pense que c'est bon pour cette partie. c'est une partie très importante et une chose importante c'est la croissance maturation c'est clair c'est quoi la méthode d'évaluation principale qu'on peut faire dans la pratique et qu'on peut dire dans la pratique c'est ce qu'on peut faire ainsi que les sutures c'est qu'on peut connaître les principales et les accessoires et les fontanelles c'est qu'on peut connaître les caractéristiques j'espère que le vidéo c'est utile si vous n'avez pas à vous s'il vous dit et vous n'avez pas à vous s'il vous dit et vous devez le voir et vous devez le voir comment vous avez pour votre vidéo C'est parti.